Le premier intervenant que j'accueille, c'est Jérôme Delacroix, qui va venir nous parler du contexte d'introduction des sites FROGAN sur l'Internet. Bonsoir à tous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jean-Emmanuel. Merci d'être prêt. Vous êtes présent ce soir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous étiez présent à la première FROGAN Technology Conférence où vous nous avez présenté les usages de la technologie FROGAN présentée en Chine. Absolument. Où vous avez réalisé un voyage, une mission exploratoire pour voir si cette technologie était, comme son ambition le propose, bien internationale et surtout adaptée aux usages de l'Internet en Chine. Tout à fait. Ce soir, vous venez nous présenter quelque chose de différent, de plus général, de plus international également. C'est le contexte d'introduction des sites FROGAN sur l'Internet. pour ceux qui ne le sauraient pas, le contexte d'introduction des sites FROGAN sur l'Internet est un document, je dirais, fondamental du projet FROGAN. Il est d'ailleurs disponible sur le site web de la technologie FROGAN, www.frogans.org. C'est un document qui se veut assez brut, assez direct et qui exprime des idées d'ambition du projet FROGAN et en quoi ils répondent à un besoin qui existe et que Jérôme va nous préciser tout de suite. Pour faire le lien avec la soirée d'hier, Alexis Tamas, le co-créateur de la technologie FROGAN nous a présenté les ambitions du projet FROGAN. Ici, c'est un peu différent, Jérôme, car nous allons être dans quelque chose de beaucoup plus factuel, de beaucoup plus concret, en nous concentrant sur les sites FROGAN. C'est exactement ça. On va vraiment s'intéresser aux sites FROGAN, c'est-à-dire finalement à ce que verront les utilisateurs finaux. Alors, je sais que vous avez préparé une petite présentation. Effectivement, comme vous l'a dit Jean-Emmanuel, ce que nous allons voir ce soir est issu d'un document que vous pouvez retrouver en ligne sur le site FROGAN.org. Donc, simplement, aujourd'hui, je vais vous l'interpréter, vous le commenter et puis peut-être que ça va susciter des débats dans la salle ou sur Internet. Alors, le premier axe de ce document, c'est de décrire la situation actuelle que connaît la publication de contenu sur Internet. Oui, parce qu'Internet, ça commence à être une vieille histoire. Il y en a dans la salle qui sont nés après Internet. Donc, pour qui c'est complètement naturel. Et aujourd'hui, donc, on a quelques chiffres qui sont tout à fait édifiants sur la pénétration d'Internet dans la population mondiale. Donc, on peut voir qu'on a 3 milliards d'internautes aujourd'hui dans le monde. Donc, ce qui est un chiffre absolument colossal. Mais qui ne représente que 40% de la population mondiale. Donc, ça signifie qu'il y a encore un énorme potentiel de développement des usages autour d'Internet. Donc, en fait, ces usages sont rendus possibles. Donc, essentiellement, aujourd'hui, grâce à deux couches logicielles, qui sont l'email et le web. Puisque le web, en particulier, permet de consulter des contenus qui sont publiés sur des sites web, sites web eux-mêmes accessibles grâce à des noms de domaine. Or, des noms de domaine, on en a aujourd'hui 276 millions. C'est absolument considérable. Et en augmentation de 7,5% par rapport à 2013. Donc, on voit des chiffres très, très importants et qui, en plus, ont encore un potentiel de croissance considérable. Donc, vous avez ici toutes les sources qui vous permettent de retrouver les études dont sont issus les chiffres. Donc, voilà le contexte général dans lequel intervient l'introduction des sites Frogans. On est loin d'être sur une terre vierge. Merci, Jérôme. Alors, en fait, l'Internet a changé ces derniers temps, notamment les usages avec une forte attractivité des mobiles. On en a un petit peu parlé hier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, à partir de 2007-2008, on va dire, et l'avènement des smartphones, dont le smartphone d'une marque bien connue, fruitée, que je ne citerai pas. Donc, à partir de ce moment-là, les usages d'Internet en mobilité se sont vraiment développés très, très vite. Donc, ces usages en mobilité, ils ont pu se faire de plusieurs façons au cours de l'histoire. Donc, je ne sais pas, peut-être certains parmi vous se rappellent des premiers sites WAP, par exemple, qui étaient vraiment des sites complètement rudimentaires. On a eu d'autres tentatives pour pouvoir consulter des contenus sur mobile, notamment des technologies développées au Japon, comme Limode, par exemple. Mais on peut dire qu'en fait, l'Internet mobile a vraiment démarré autour de 2007-2008, donc, avec le développement des applications mobiles. À tel point qu'aujourd'hui, en fait, si on veut consulter des contenus sur un téléphone portable ou sur une tablette en situation de mobilité, on a deux grandes options, principalement, qui sont consulter les contenus à partir d'un navigateur web mobile ou à partir d'une application mobile. Donc, le match a été très, très serré entre ces deux possibilités. Aujourd'hui, le résultat est sans appel, puisqu'on constate qu'aux Etats-Unis, un utilisateur moyen passe chaque mois 3h45 sur des applications mobiles et seulement 30 minutes sur des navigateurs web mobiles. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la consultation de contenus sur Internet se fait de plus en plus en situation de mobilité et de plus en plus à partir d'applications. Alors, pour le dire autrement, consulter des sites web sur mobile, le web mobile est de plus en plus déserté. Et en quoi le fait de passer sur des applications mobiles est un problème aujourd'hui ? Alors, avant d'être un problème, c'est déjà quelque chose qui est pratique, l'application mobile. Donc, n'oublions pas qu'une application mobile, c'est assez ergonomique. C'est beaucoup plus facile que de consulter un contenu à partir d'un navigateur. Autre avantage des applications, elles peuvent utiliser toutes les fonctions natives du téléphone, l'appareil photo, etc. Donc, pour faire des choses assez élaborées, une application mobile, c'est pratique. Le souci, c'est que cet avantage est contrebalancé par une série d'inconvénients, d'une part pour les éditeurs de contenu et d'autre part pour les internautes. Alors, si on commence par les éditeurs de contenu, développer une application mobile, c'est compliqué. Parce qu'en fait, quand on développe une application, en réalité, on en développe plusieurs. Parce qu'il faut que cette application puisse tourner sur différents environnements. Comme vous le savez, on a différents systèmes d'exploitation mobile. On a, par exemple, le système iOS d'Apple, le système Android de Google, on a Windows Phone, il y en a d'autres. Là, je vous cite simplement les plus importants, on va dire. Donc, en fait, l'éditeur qui veut faire une application mobile doit faire plusieurs versions pour que son application puisse fonctionner sur tous ses environnements. Et même sur un environnement donné, il y a encore des variantes. Puisqu'on parle de la fragmentation des systèmes d'exploitation mobile, ce qui fait que pour être absolument certain que son petit programme va fonctionner sur tous les téléphones, eh bien, il faut faire des variantes. Donc, c'est compliqué, c'est coûteux. Ça prend du temps. Donc, ça, c'est du côté de l'éditeur, c'est le principal inconvénient. Du côté de l'utilisateur, l'application mobile, c'est pas non plus la panacée. D'une part, parce qu'il faut l'installer. Ça prend du temps. Ça nécessite souvent une connexion sans fil de bon niveau. Wi-Fi, 3G, voire 4G. On ne peut pas installer non plus une quantité indéfinie d'applications sur son téléphone, au risque de voir la mémoire surchargée. Et donc, pour toutes ces raisons, finalement, les applications mobiles causent des difficultés tant aux éditeurs qu'aux internautes. Ce qui explique que, finalement, que malgré leur succès, les applications mobiles sont encore loin d'avoir rattrapé le grand succès des sites web. Si on regarde les chiffres qu'on a sur l'écran, on peut constater qu'aujourd'hui, on a 179 millions de sites web actifs. Donc, des sites web où il y a réellement quelque chose avec un contenu qui est mis à jour et qui n'a pas été produit automatiquement. Donc, 179 millions, c'est vraiment énorme. Surtout, si on le met en regard du nombre d'applications mobiles. 1,2 million d'applications sur l'Apple Store et 1 million d'applications sur Google Play. Donc, finalement, aujourd'hui, on est en face d'un paradoxe. C'est que tous les internautes passent de plus en plus sur mobile. Mais, pour un éditeur, réussir à atteindre l'internaute, c'est de plus en plus compliqué et coûteux. Alors, justement, comment font les éditeurs de contenu qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire d'applications mobiles pour avoir une présence sur les mobiles ? Il y a plusieurs solutions qui ont été envisagées. On peut en citer une qui est tout simplement pour un éditeur d'héberger son contenu ou de poster son contenu sur un site tierce. Par exemple, sur le site d'un média social. Donc, on connaît tous les Twitter, les Facebook, etc. Donc, c'est une possibilité. Au lieu de développer sa propre application ou son propre site web, on peut très bien poster des messages sur ce type de média. Le problème, c'est qu'en faisant ça, l'éditeur n'a pas un contact direct avec l'internaute. Il y a finalement la médiation d'un tiers. Et donc, il n'y a pas réellement une relation, je dirais même une complicité, possible entre l'éditeur et l'internaute, comme on avait pu l'avoir aux prémices de l'Internet. Donc, aujourd'hui, finalement, jusqu'à présent, il n'y avait pas de solution réellement satisfaisante. Donc, j'imagine que, vu le sujet de la conférence d'aujourd'hui, il existe une autre possibilité pour assurer une présence sur mobile tout en permettant aux éditeurs de contenu et aux utilisateurs une expérience intéressante de navigation et de création. Écoutez, Jean-Emmanuel, vous êtes très perspicace. Effectivement, et donc, c'est dans ce contexte compliqué, face à cette problématique, que sont introduits aujourd'hui les sites Frogans. Donc, peut-être quelques rappels sur la manière dont les sites Frogans peuvent résoudre ce problème. Donc, Alexis en a parlé hier, donc je ne vais pas forcément m'étendre. mais les sites Frogans sont intéressants pour les éditeurs parce que, justement, ils vont pouvoir développer des sites Frogans une fois pour toutes sans se préoccuper du système d'exploitation, du type d'appareil sur lequel l'internaute va consulter le contenu. Donc, ça, c'est déjà très important. D'autre part, le contenu va être rendu de la même façon au pixel près, c'est la promesse de la technologie Frogans, quel que soit l'environnement technique, matériel ou logiciel de l'utilisateur. Donc, beaucoup d'économies de temps, d'argent pour les éditeurs de contenu. Et puis, également, des avantages pour les internautes puisque la technologie Frogans a été conçue avec un souci de simplicité de manière à ce que la navigation soit vraiment intuitive et un souci de sécurité pour protéger l'internaute de toutes mes aventures sur Internet en mobilité. Alors, je note que vous n'avez plus de slides pour étayer votre discours. Exactement. C'est donc le moment de vous montrer en avant-première ce à quoi vont ressembler les FIT Frogans. Donc là, je m'approche de la caméra. Je tiens à dire que ça n'a pas vraiment été prévu. Je regarde la technique là-haut parce qu'on va faire un peu de webcam. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Mais donc, Jérôme, vous avez les prototypes, quelques prototypes de SITFROYANS qui ont été créés par l'OP3FT très récemment sur un système mobile. Donc, je vais tenter ce soir une performance qui consiste à utiliser en même temps un micro, une caméra et un téléphone. Donc, pardonnez-moi s'il y a quelques ratés. Je vais essayer de faire le caméraman si vous voulez. Merci. Donc, nous voyons à l'écran. l'interface de FROGANS Player, le logiciel qui permettra de consulter les SITFROGANS sur un téléphone mobile. On peut avoir un peu plus de lumière s'il vous plaît ? Donc, là, vous avez sous les yeux ce qu'on appelle une scène, c'est-à-dire l'équivalent d'un bureau, finalement, où vous pouvez avoir plusieurs SITFROGANS en permanence que vous pouvez sélectionner pour choisir le contenu que vous allez consulter. Donc, là, par exemple, nous en avons trois. Donc, en cliquant sur un SITFROGANS, vous voyez qu'il apparaît à l'écran. Je suis désolé pour la résolution qui n'est pas fameuse. Donc, là, vous avez, par exemple, un SITFROGANS qui serait le site d'une ville, de la ville de San Mateo. Donc, en dessous du SITFROGANS, de ce carré, vous avez une zone qui vous permet, en fait, de... Je ne peux pas. Vous avez une zone qui vous permet de naviguer sur le site FROGANS et de sélectionner les éléments actifs. Donc, si je déplace mon doigt sur cette zone, vous pourriez voir les différentes zones qui s'allument et qui permettent de sélectionner des menus dans le SITFROGANS. Donc, ce SITFROGANS est redimensionnable très facilement. Il suffit pour cela de déplacer le doigt sur l'écran et vous pouvez constater que lorsque le SITFROGANS est réduit, son contenu change. Donc là, vous avez le SITFROGANS dans toute sa longueur, dans toute sa grandeur et si je réduis sa taille, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, le contenu change. Donc, ce qui est très pratique si vous voulez en avoir plusieurs, par exemple, puisque, en fonction de l'espace dont vous disposez, vous avez toujours un site qui affiche uniquement les informations pertinentes sans que tout soit ratatiné sur un petit carré. Donc, maintenant, je vais le grandir à nouveau. Et donc là, vous voyez un petit peu mieux, effectivement, les différentes entrées de ce SITFROGANS. Donc, vous avez des informations sur la ville de Saint-Mathieu, sur le conseil municipal, sur le business qu'on peut faire dans cette ville, etc. Et donc, si je passe mon doigt sur ce petit curseur, là, vous allez voir que les différents menus s'allument successivement et donc vous permettront de choisir le menu qui vous intéresse d'un simple clic. Donc, ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez manipuler le site avec un seul doigt et sans jamais masquer le contenu. Donc, ce qui est un problème, en fait, sur les applications ou les sites web mobiles, c'est que lorsque l'on clique sur quelque chose, eh bien, on ne voit plus ce quelque chose. Alors qu'avec ce système de navigation, vous avez toujours à l'écran l'ensemble des menus qui vous intéressent. Voilà. Je le réduis. Vous pouvez ici voir un autre exemple. Donc, c'est la maquette d'un site qui avait été réalisé pour un restaurant. Et donc, pareil, vous pouvez découvrir les menus, les conditions pratiques pour se rendre au restaurant, etc. Bien évidemment, vous pouvez également mettre Frogance Player en mode paysage. Bien évidemment, disais-je. Voilà. et donc, le même mode de navigation s'applique toujours en utilisant cette barre de défilement. Vous pouvez grandir le site et également les faire défiler les uns après les autres. Donc, voilà. Vraiment désolé pour les conditions un petit peu rock'n'rollesques et rock'n'roll de cette démonstration. en mode agile, comme vous avez pu le constater. Merci, Jérôme. Mais, si ça peut encourager les gens qui nous regardent à distance, les gens qui sont présents ici vont pouvoir venir voir le prototype de près et donc, voire même tester la navigation. Donc, si ceux qui nous regardent à distance veulent venir à la prochaine Frogance Technology Conference, ils pourront manipuler des sites Frogance. Merci beaucoup, Jérôme. Je vous en prie. C'était inattendu mais très sympathique. Et voilà. Et donc, ce sont les nouveaux prototypes développés sur une plateforme mobile. Pour l'instant, l'interface graphique et bientôt, le système de résolution pour pouvoir accéder à vos contenus. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous deux. Un grand moment. Jérôme, restez avec nous. Il y aura peut-être des questions, un moment d'émotion parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est la première fois qu'on voit, même si c'était un peu façon Canal+, dans les années 80, qu'on voit un site Frogance. Donc, on a vu que ce sont des sites qui sont extrêmement faciles à utiliser. Je crois que c'est la première chose qu'on peut retenir et entièrement tournées vers les utilisateurs avec ce redimensionnement qui permet d'adapter le contenu à la fenêtre, à ce qu'on voit. Donc, la promesse de la technologie Frogance est tenue. Elle commence à être dévoilée. On a, je le rappelais tout à l'heure, hier, eu, de la part d'Alexis Tamas, un des co-créateurs de cette technologie, un début de date qui serait au deuxième trimestre 2015 pour la sortie de ces sites. On les voit aujourd'hui. Le projet avance. C'est vraiment intéressant de voir ça. Personnellement, j'irais le voir sur votre téléphone de manière un peu plus proche. À l'OP3FT comme ailleurs, il y a des guerres de standards. Si vous aviez fait ça sur un iPhone 6, il n'y aurait pas eu de problème. Mais bon, on verra ça plus tard. Je me permettrais juste d'ajouter un complément parce que, comme vous l'avez dit, Stéphane, très justement, les sites Frogan sont vraiment conçus avec une optique utilisateur mais également une optique usage. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur ces démonstrations, c'est que le site Frogan s'est adapté à un type particulier d'usage en mobilité, en position verticale quand on n'a pas forcément l'ensemble du confort possible pour pouvoir naviguer, avec la prééminence qui est mise au contenu, au visuel. Donc, il y a toute une réflexion aussi autour des usages. Très bien, merci. Alors, justement, on a des utilisateurs dans la salle, on va se tourner vers eux pour voir s'il y a des questions pour vous, Jérôme, et sur cette première démonstration de site. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous levez la main, je vais venir vers vous en cherchant des mains levées et j'en vois une. Bonjour. Je me posais la question de savoir en termes d'usage justement des sites Frogan, qu'est-ce qui était envisagé ? Hier, on a parlé d'usage, me semble-t-il, un peu plus orienté vers des particuliers, des individus. Est-ce qu'il y a un usage un peu plus industriel qui est envisagé ? Je sais que La Poste a lancé, je pense que c'est un exemple parmi d'autres, Equipe, c'est 90 000 facteurs en smartphone. J'imagine qu'il y a des applications derrière. Est-ce que la technologie Frogan pourrait être une réponse à ce genre de problématiques qui sont plus des problématiques métiers, industrielles et des choses comme ça ? Alors, je vais essayer de répondre à cette question sans forcément m'immiscer dans le modèle économique des futures startups ou des futurs éditeurs qui vont eux-mêmes créer les usages finalement des sites Frogan. Mais ce qu'on peut imaginer justement, ce sont des usages, des applications dans des situations un petit peu compliquées en termes de bandes passantes par exemple réduites ou dans des positions de confort assez limitées. Donc effectivement, on pourrait avoir des applications des sites Frogan sur des sites industriels par exemple et d'autres applications en B2B puisqu'il y a également une déclinaison des sites Frogan qui est prévue à terme sur les intranets. Donc la réponse est oui. On pourra s'adresser aux particuliers mais également aux professionnels. Merci. On a une autre question. Bonjour, je remarquais qu'il y avait je crois trois sites en fait sur la démo. En fait, c'est possible d'avoir plusieurs sites dans le même environnement ouverts simultanément. Alors sur téléphone portable, je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que ça ne sera pas possible. On ne pourra avoir affiché, on ne pourra interagir qu'avec un seul site Frogan en même temps tout simplement parce que ça correspond à la réalité des usages. C'est déjà compliqué de naviguer sur un contenu en situation de mobilité mais naviguer sur plusieurs contenus en parallèle en mobilité, en fait, c'est complètement illusoire. Donc en fait, l'OP3FT a fait le choix de n'avoir qu'un seul site Frogan affiché sur une interface mobile à un instant donné. En revanche, sur un desktop, on pourra avoir plusieurs sites Frogan affichés en même temps. Oui, et par contre, sur mobile, comme vous l'avez montré là sur la démo, vous pouvez avoir fait la résolution de plusieurs sites Frogan pour les avoir en arrière-fond et passer de l'un à l'autre très facilement comme vous le montriez. Donc il peut y avoir des usages en parallèle pour suivre, je ne sais pas, si vous suivez votre site Frogan de météo et voulez rapidement revenir à votre site Frogan perso, il y a des utilisations possibles. Exactement. Une question complémentaire, vous avez parlé donc de l'impossibilité d'avoir sur un téléphone mobile deux applications en même temps. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des tablettes ? Si on avait une tablette, est-ce qu'on pourrait avoir des applications simultanées qui tourneraient en même temps ? Ce serait envisageable, ce n'est pas le choix qui a été fait jusqu'à présent parce qu'on a souhaité avoir une interface qui soit cohérente entre les mobiles et les tablettes. Ce sont deux outils qui sont extrêmement proches, d'autant qu'aujourd'hui on a des terminaux intermédiaires qu'on appelle les fablettes, qui sont des espèces de terminaux hybrides, moitié téléphone, moitié tablette. Donc toujours par souci de simplicité, on ne veut pas compliquer la courbe d'apprentissage de l'utilisateur et donc on sera très proche, sinon identique, entre les tablettes et les téléphones portables. Oui, ce qui est différent sur la tablette dû à la taille de l'écran qui est un peu plus grande, c'est que justement ces autres sites que vous avez ouverts et laissés de côté, vous allez pouvoir continuer à les voir dans leur petite forme à côté de votre grosse site de l'écran, par exemple. Bon, après, il y a encore des ajustements et des choix à faire du côté de l'OP3FT en termes d'ergonomie, mais c'est de cette façon que la taille plus grande de l'écran devrait être envisagée d'être occupée. Vous voyez toujours vos petits sites froganes et j'ajoute, je ne sais plus si on l'a dit, que même si vos sites froganes sont petits, ils sont actifs, ils sont résolus et peuvent continuer à vous envoyer du contenu, ce qui peut être intéressant sur une tablette d'avoir des warnings d'un côté avec votre site froganes par exemple, votre site froganes principale qui continue à fonctionner ou dans lequel vous naviguez. Merci. Je ne suis pas étonné de voir qu'il y ait beaucoup de questions sur cette partie de la conférence parce qu'encore une fois, c'est la première fois qu'on touche les sites de près. Malheureusement, comme je le disais en préambule, on a un agenda assez serré ce soir et assez complet. On va donc devoir laisser Jérôme revenir dans la salle. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.